Salut à tous c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour du très très lourd, j'ai rassemblé pas mal d'informations pour vous et vous allez voir que c'est juste énorme. Dans cette vidéo on va parler des concepts qui ont été créés pour la saison 7 et vous allez voir que les joueurs de Fortnite ne font pas les choses à moitié. Ensuite on parlera d'un partenariat que Fortnite a fait et qui risque d'apporter pas mal de nouveautés dans le jeu. Et puis on parlera de la neige parce qu'il y a plein d'informations à propos de ça et vous allez voir que c'est juste énorme les potes. Comme vous pouvez le voir à l'écran je vous affiche une boutique qui est apparue l'année dernière et c'était probablement la meilleure boutique de Noël et elle était magnifique quoi. Et du coup je vous invite à lâcher un maximum de like si vous voulez son retour, le nombre de pouces bleus me permettra de savoir combien vous êtes à être intéressé pour son retour. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Là on passe à quelque chose d'autre, regardez à l'écran on aperçoit le skin poulet, on remarque bien qu'il a des abdos alors qu'en réalité il a un ventre de bière. C'est la première fois que je vois ça et d'ailleurs sur Reddit il y a pas mal de personnes qui font de l'humour à propos de ce skin. Et je dois tout de même avouer que Happy Games ont fait une petite boulette à propos du design du skin. Là on va passer à tous les concepts qui ont été imaginés pour la saison 7 et on commence par le parapluie qu'on obtient si on arrive à faire un top 1. On peut clairement voir qu'il est stylé, en plus de ça il est aux couleurs de Noël et pour être sincère par rapport aux autres parapluies qu'on a pu obtenir dans les précédentes saisons, celui-là est clairement plus beau. Là on passe à un skin qui serait un excellent ajout au jeu pour la période de Noël, il s'agit d'un bonhomme de neige qui a été fait par Maxibon99 je crois. Et regardez ça, ce skin est tout simplement magnifique, il a son propre accessoire de dos et sa pioche et Happy Games pourrait carrément en faire un pack avec une petite réduction et je pense que ça plairait aux joueurs. D'ailleurs un starter pack a été imaginé et je vous l'affiche à l'écran, il a exactement le même accessoire de dos que le skin précédent que je viens de vous montrer, il a sa pioche et le skin en lui-même est plutôt joli. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire entre les deux skins que je viens de vous présenter, lequel vous plaît le plus, pour ma part c'est le bonhomme de neige. Là on passe à du très très lourd les gars, quelqu'un a imaginé de faire un musée à Tilted Tower, comme vous le savez il y a un bâtiment qui est carrément la victime du jeu, à chaque nouvelle saison il se fait détruire. Et un joueur a imaginé comme concept un bâtiment qui regrouperait tous les événements qui se sont passés sur Fortnite, comme par exemple les armes qui ont été supprimées du jeu, l'histoire du cube, la météorite etc, la fusée, bref. Tout ce qui s'est passé sur Fortnite Battle Royale et il n'y a rien à dire, c'est probablement l'une des meilleures idées que j'ai entendues. Désormais on va parler du partenariat entre Fortnite et Disney avec le film Les Mondes de Ralph, on a eu le droit à une danse gratuite et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à quelque chose de gratuit dans le jeu. On aura probablement un nouveau mode de jeu, comme le mode de jeu Gandal Infini avec Thanos, et cette fois-ci ce sera avec le personnage principal de cet anime, c'est-à-dire Ralph. Bref, quoi qu'il en soit, moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un nouveau mode de jeu, ça nous permettra de nous amuser encore un petit peu plus sur ce jeu. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'attends ce mode de jeu avec impatience en espérant qu'il sera plutôt stylé. Désormais on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la neige qu'on attend déjà depuis plusieurs semaines dans le jeu. Il y a quelque chose qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, il s'agit des bruits de pas dans de la neige, et je vous laisse écouter ça. Comme vous l'avez entendu, tout d'abord on entend des bruits de pas, et ensuite on entend le personnage courir dans la neige, et on doit tout de même s'attendre à une neige assez épaisse en espérant que Epic Games feront du très bon travail là-dessus. Quelque chose d'autre qui nous prouve que la neige va arriver, c'est les pieds du skin Latrak qui sont gelés. On émet la théorie que ce skin est arrivé de la tempête de neige, et celui-ci a une mission très spéciale sur la map. D'ailleurs on est nombreux à penser que ce skin est l'auteur de la création de la tempête, et on va pas tarder à le savoir. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le skin du pack Grand Froid a été dévoilé sur une montagne enneigée, il est en train de l'escalader, et c'est Epic Games qui nous ont partagé cette image. D'ailleurs la montagne qu'on aperçoit me fait vraiment penser à la montagne qu'on avait pu apercevoir dans le lobby, mais qui a malheureusement été supprimée. Pour toutes les personnes qui me posent la question, le pack Grand Froid avec le skin, la pioche, les V-Bucks, etc. est à prix réduit sur un stand gaming. Par exemple sur PS4, le prix de ce pack est à 19,95€ au lieu de 30€. Du coup si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Fortnite, et vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous désirez à propos des achats sur Fortnite, et bien sûr avec des prix qui sont fortement réduits, et ça, ça fait plaisir. Et maintenant on va passer à une autre information, la plus importante de la vidéo, je pense. Quelqu'un a pris la tempête de neige en photo depuis le 19 novembre jusqu'au 24 novembre, et franchement l'évolution de celle-ci est tout juste énorme. On aperçoit qu'elle se rapproche de la map, mais qu'en même temps elle grandit. Du coup je pense réellement que quand elle va arriver, elle risque d'être aussi grande que la map de Fortnite, et quand elle va traverser toute la map, et bien elle risque d'apporter la neige dans le jeu, et ce serait vraiment cool. Bien sûr, je pense que cette tempête va arriver avant la fin de la saison 6, c'est-à-dire le 5 novembre, ça fait encore quelques jours à patienter, mais ça va valoir le coup, et ça, ça ne fait aucun doute. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis. Selon vous, est-ce que la tempête est dangereuse ? Et je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, et d'activer les notifications. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, et moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne, restez connectés. C'était ChaoKi, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501